L'ajout d'un canon plus gros changea radicalement la forme du KV. Sa tourelle agrandie permettait d'accueillir six membres d'équipage. Son canon principal était un obusier de 152 mm secondé par deux mitrailleuses de 7,62 mm. Le blindage du KV était épais de plus de 110 mm. Il partageait avec son prédécesseur le moteur V2 diesel et développait 600 chevaux de puissance. Le KV-2 avait une autonomie de 200 km avec une vitesse maximale sur route de 26 km heure. Le véritable baptême du feu des KV arriva en 1941. Malgré le pacte de non-agression qu'ils avaient signé, Hitler ne faisait pas confiance à Staline et décida de frapper le premier. Baptisant cette opération Barbarossa, Hitler lança la plus ambitieuse attaque de toute la Seconde Guerre mondiale. Pour défaire l'armée rouge, l'Allemagne déploya une force de 3 millions d'hommes soutenus par des centaines de milliers de véhicules blindés, chevaux et avions. Leurs objectifs étaient de prendre Leningrad, Moscou et Kiev. Les principaux chars de combat allemands étaient les Panzer III et IV. Mais en dépit de cette démonstration de force, Hitler ne s'attendait pas à devoir combattre durablement. Ces Panzers avaient démoli tous les chars alliés qu'ils avaient rencontrés jusqu'à présent. Ils pensaient que la Russie, une nation inférieure, était tout simplement incapable de produire quoi que ce soit, susceptible de rivaliser avec la technologie allemande. Alors qu'elle attendait l'arrivée des forces germaniques, l'armée rouge déploya ses KV et son principal char moyen, le T-34. Lorsque les troupes allemandes rencontrèrent ces deux chars, leur surprise fut immense. La première réaction des Allemands face au KV fut la consternation et dans certains cas la panique. Les Allemands voyaient cet énorme char grondant, tantôt en mouvement, tantôt immobile, au carrefour des routes et, quelle que soit la munition qu'ils tiraient dessus, elle n'avait aucun effet et rebondissait à chaque fois. Il y eut des cas où les KV pénétraient lentement dans les rangs serrés des chars allemands et ceux-ci, incapables de faire autre chose que demi-tour, avançaient de concert en restant derrière. Situation incroyable et génératrice de panique. Le message que les Allemands reçurent en juin-juillet 1941 n'était pas que les Russes avaient un excellent char multi-rôles très mobile, qui était le T-34. Ce qu'ils apprirent, c'est que les Russes avaient un char extrêmement protégé, le KV, et que ce blindage ne pouvait être perforé par les munitions des canons anti-chars de 37 mm ou de 50 mm, ni par aucun canon armant leur propre char. Les Allemands réalisèrent rapidement qu'il n'y avait que peu de manières d'attaquer et de détruire un KV. L'une était simplement de le submerger par le nombre, tirant simultanément de tous les côtés. L'autre méthode, plus fiable, était d'utiliser les canons anti-aériens de 88 mm, mais dans ce cas, les artilleurs devaient mettre en batterie le canon et régler la visée. Une manœuvre très longue dans le feu de l'action. Alors le char KV força l'armée allemande à reculer, réalisant l'importance de réétudier ses propres chars et de créer un blindé qui corresponde. En 1942, l'armée d'Hitler avait progressé très en avant dans les terres soviétiques, prenant villes, villages et agglomérations. Des centaines de milliers de prisonniers avaient été capturés et un nombre incalculable de soldats étaient morts au combat. Mais la bataille faisait toujours rage. Hitler pensait que la défaite de l'armée rouge était possible, mais qu'elle dépendait d'une marche assurée et ininterrompue. Il savait que son armée n'avait pas le temps de rester bloquée dans une bataille et qu'échouer dans le nord de la Russie se solderait aussi par une défaite dans le sud. Mais l'incroyable robustesse du KV devint une épine dans le pied du Führer. Les troupes allemandes rapportaient encore et encore comment le KV avait empêché leur avance et leur frustration à être incapable de le détruire. Les Allemands auraient peut-être dû prendre conscience plus tôt de la menace russe. A la fin des années 30, les deux puissances avaient tenté un hasard de partenariat. Chacune avait exprimé son désir mutuel de contrôler la Pologne et elles avaient travaillé étroitement ensemble afin de trouver une entente pour se partager son territoire. Chacune avait été dans le secret des affaires de l'autre de même que de ses capacités militaires. On dit que lors de cette alliance germano-soviétique très superficielle où les deux pays cherchèrent à se partager la Pologne, une délégation russe de l'arme blindée visita les usines de chars allemands et se virent montrer le Panzer IV auxquels ils réagirent en demandant « Vous n'avez rien de plus gros que ça ? » et les Allemands de répondre par la négative en tout état de cause, laissant les Russes suspicieux pensant qu'on leur cachait quelque chose. Pour eux, les Allemands avaient forcément un char plus gros que le Panzer IV. Les Russes étaient en train de développer le KV et le T-34 qui étaient tous deux considérablement plus lourds que le Panzer IV. Le KV n'était pas seulement résistant aux obus, il pouvait également franchir n'importe quel obstacle. La découverte de la puissance du KV par les Allemands les fit passer de la consternation à la panique totale. Le plan d'Hitler pour prendre Moscou avant le début de l'hiver fondait comme neige au soleil et de plus en plus de KV apparaissaient sur le chemin des Allemands ralentissant de manière insupportable leur progression. Et pour ne rien arranger, le froid cisaillant de l'hiver russe allait bientôt entrer en scène. L'armée allemande n'était pas préparée à une guerre hivernale. Les Panzers tombaient continuellement en panne ne pouvant affronter la boue et la neige, sans parler de leur moteur à essence incapable de démarrer par les températures très basses. Il n'y avait pas d'antigel. Leurs armes ne fonctionnaient plus et il n'y avait même pas assez de ravitaillement pour nourrir et habiller les soldats allemands. Tous ces problèmes retardèrent la marche sur Moscou et donnèrent aux soviétiques un répit suffisant pour renforcer les défenses de la capitale. Néanmoins, la situation restait précaire pour l'armée rouge. Alors que de nouvelles divisions de chars étaient utilisées pour défendre la ligne de front, les chefs soviétiques devenaient de plus en plus conscients que leurs équipages de chars étaient très peu opérationnels et incapables de contrôler leurs engins efficacement. À cause des purginiques de Staline les années précédentes, il n'y avait plus d'entraînement sérieux et plus personne n'avait de connaissances ni d'expériences suffisantes pour former les nouvelles recrues. Après avoir mis au point ces incroyables engins, le concept opérationnel dans son entier, la capacité à l'appliquer, l'entraînement nécessaire et la formation des officiers instructeurs avaient été balayés, ce qui sous bien des aspects rendait tout cela inutile. Tout ce qui restait, c'était les chars. A cette date, l'entraînement des sous-officiers et des soldats du rang était réduit à une heure sur les chars, au bout de laquelle on attendait de vous que vous puissiez conduire un KV ou un T-34, ce qui était totalement inefficace, même quand vous étiez transféré de l'infanterie ou de la cavalerie. En ce qui concerne les officiers subalternes, beaucoup de sous-lieutenants et de lieutenants naviguèrent plus d'entraînement sur les chars au niveau tactique, que ce soit individuellement ou en pelotant. Il en allait de même pour la formation des équipages, situation qui s'est prolongée jusqu'à la fin de 1942. En dépit de l'inefficacité des équipages de chars soviétiques, Moscou était sécurisée face à une invasion de l'Axe, au moins pour un temps. Mais au nord de Moscou, un autre danger grave faisait son apparition. A la fin 1941, Leningrad était encerclé par les troupes allemandes. Son invasion imminente créa l'anxiété au sein de la hiérarchie soviétique, non seulement pour des questions territoriales, mais surtout parce que Leningrad était le centre de la production des chars cavés. Pour Staline, il s'agissait de parer à l'impensable. En un sens, la période la plus dangereuse pour les Russes arrivait à l'automne-hiver 1941-42. Les usines de construction de chars furent transférées en Sibérie et dans l'Oural, et la production ne pourrait pas reprendre avant le printemps 1942. Comment les Russes allaient-ils survivre alors qu'ils ne pouvaient plus produire de chars pendant 6 à 9 mois ? La Russie garda la tête haute face à l'invasion allemande. Bien qu'il dût se débrouiller sans un approvisionnement de cavés de remplacement, Staline savait que son pays aurait dû produire un surplus de chars pour maintenir le nombre de cavés en service durant la suspension de la production. Pour couronner le tout, les défauts du char commençaient réellement à apparaître à la mi-1942. Le KV-2, malgré son incroyable silhouette, était limité sur plusieurs points capitaux. Par exemple, les roulements à billes qui étaient utilisés sur les tourelles n'étaient pas réellement efficaces, avec le type et le poids du canon. Même si la tourelle pouvait tourner sur 360 degrés, elle ne pouvait seulement le faire que lorsque le char était à l'arrêt sur un terrain plat. Bien qu'il fût à la base un char très impressionnant, il souffrait de sérieuses limitations. Il était armé d'un canon très puissant, mais difficilement utilisable sur le terrain. Il fallait s'arrêter pour tirer. Il est incroyable que les Russes, qui remplacèrent le Reinhardt par le T-34, aient eu l'idée de mettre en service le KV-2, qui, bien sûr, était un châssis de KV-1 avec une grosse boîte d'acier posée dessus comme une maison de Hobbit avec un canon de 152 mm à l'intérieur. Encore une fois, il était destiné à la destruction de Bunker, mais même les Russes finirent par s'enlacer car il n'y avait pas moyen de le camoufler, quelle que soit sa position, tant il était gros et imposant. Ils finirent même par le détester, car il offrait une cible inratable au canon allemand. Il était le résultat d'une certaine idéologie au sein de l'armée rouge, selon laquelle tout ce qui était fabriqué par l'Union soviétique était forcément bon. Après avoir échoué à conquérir la Russie en 1941, Hitler dut réévaluer ses options. Il ne pouvait pas se permettre de lancer une seconde attaque à la même échelle, mais il ne souhaitait pas rester sur la défensive et voulait consolider ses gains. Alors que 1942 s'écoulait, l'armée rouge commença à contre-attaquer, infligeant de cinglantes défaites aux Allemands à Stalingrad et aux portes du Caucase. Ces défaites entamèrent sérieusement la foi de l'armée allemande en son invincibilité. Mais la Wehrmacht était loin de s'avouer vaincu. Une brutale contre-attaque à l'été 1942 allait suffire pour rappeler à Staline que la guerre n'était pas perdue. Puis encore, elle marqua un tournant pour le KV. Le véritable chant du cygne sonna pour le KV lors de la bataille de Kharkov. Elle était 1942, lorsque les KV furent déployés en grand nombre, et ce fut un désastre pour les Russes. Ils réalisèrent à cette occasion combien le KV était vraiment trop difficile à utiliser pour servir en tant que char de combat. L'un des problèmes du KV résidait dans sa lenteur et son poids. Et il semblait évident qu'on ne pouvait pas passer sur un pont avec un char de 45 tonnes sans le détruire. Ainsi, il fut très compliqué de mener des opérations impliquant les KV de concert avec les T-34. Ce qui poussa les Russes à déployer les T-34 seuls, privés de l'appui de très nombreux KV. Apparut alors une nouvelle source d'espoir pour l'armée allemande, sous la forme d'une réponse à la menace des KV. En 1941, les Allemands sont stupéfaits par la qualité des chars russes. Le KV, le T-34 sont mécaniquement largement meilleurs que n'importe quel char allemand. Ils ne sont pas aussi bien mis en œuvre, mais en termes de canon et de blindage, leur capacité dépasse de loin celle de leurs homologues allemands. Entre juin 1941 et l'été 1943, les Allemands firent tout ce qu'ils purent pour répondre aux Russes, en termes de qualité, si ce n'est de quantité. Ils essayaient de construire des chars aussi bons que les T-34 et KV. Ainsi, naquit le Tigre, cherchant à offrir le même type de protection balistique que le KV, et armé d'un canon capable de perforer aussi bien le blindage du KV que du T-34. C'était un 88 mm à haute vitesse initiale, idéal pour détruire les chars. Le Tigre était plus qu'un Challenger au KV russe. Mais à KV, les Allemands s'aperçurent qu'ils ne pouvaient rivaliser avec le nombre gigantesque de chars déployés par les Russes sur le champ de bataille. Le plan originel était franchement suffisant. En juillet 1943, Hitler reconnut qu'un saillant soviétique avait été formé autour de la ville de Kursk. Ce saillant créait un renflement dans le front allemand de près de 200 km de large et de 75 km de profondeur. Le gros de l'armée rouge stationnait dans ce renflement. Pour Hitler, c'était une opportunité à ne pas manquer. Il ordonna à son armée d'écraser ce saillant et d'engager tous les tigres dans la bataille. Ce fut néanmoins contre l'avis de ces généraux qui argumentèrent que le nombre de tigres ne permettait pas de garantir un succès décisif. Peu importait. Dans ce qui allait devenir l'une des plus importantes batailles de l'histoire et la plus grosse bataille de chars de toute la guerre, les équipages soviétiques se trouvèrent face aux tigres. Conséquences Hitler avait pris un gros pari à Kursk et l'avait payé cher. Tout espoir de vaincre avec certitude dans l'Est avait été anéanti. Mais ces pertes ne pouvaient pas être entièrement mises sur le compte du nombre de chars engagés de chaque côté sur le champ de bataille. La victoire soviétique à Kursk fut aussi le résultat d'une révolution silencieuse qui eut lieu au sein de l'armée rouge. A la mi-1943, l'armée soviétique était toute différente de celle que les Allemands avaient attaquée en 1941. Staline avait été forcé de réorganiser ses troupes vu l'humiliante performance de son armée cette année-là. Il avait remplacé son cercle de courtisans par des généraux honnêtes et le rôle de commissaire avait été réduit de façon à ce que les soldats puissent à nouveau faire preuve d'initiative. Le népotisme avait finalement cédé la place à la méritocratie. Les divisions motorisées de l'armée rouge furent également réorganisées le long des lignes allemandes, le T-34 ouvrant la voie comme blindé soviétique de premier choix. Au fil du temps, le KV devenait de moins en moins utile. Et ce pour une raison essentielle. L'initiative ayant basculé du côté russe, le KV n'était pas un char idéal pour passer à l'offensive. Ils continuèrent cependant à le produire car les chaînes de montage existaient. Étant toujours en service, il pouvait être modernisé. Il fut surblindé. C'était le même char, mais amélioré. En définitive, il devint si lourd qu'il ne pouvait plus travailler avec le T-34. Ils l'affectèrent alors à des unités séparées. Les Russes pensaient toujours en termes de char lourd. Finalement, le char lourd Joseph Staline entra en service. Ce qui allait être le dernier char russe le plus moderne. En résumé, c'était un KV. Juste un meilleur KV, mieux protégé, avec une meilleure transmission, un meilleur canon, une meilleure tourelle, mais finalement toujours un KV. La série IS Le basculement de la guerre et la menace du tigre poussèrent les ingénieurs soviétiques à développer une version modernisée du KV. Elle apparut en 1944. Elle fut baptisée IS, comme Staline. Et elle évolua progressivement pour devenir in fine le char qui allait libérer la Russie. Le premier d'entre eux fut le KV-85, armé du nouveau canon de 85 mm, monté sur une tourelle modifiée. Ce fut une machine intermédiaire développée pour pallier divers inconvénients. Néanmoins, une révision de la conception fut entreprise. Globalement, la partie motrice du KV et le châssis devinrent la base des chars IS-1 et IS-2. Le développement de la série IS ne débuta qu'en 1942. Mais à cause des excellentes performances du tigre lors de la bataille de Kursk, les décisionnaires soviétiques décidèrent de mettre leurs nouveaux chars en production beaucoup plus tôt que ce qu'ils avaient prévu initialement. A peine un an plus tard, les premiers IS sortaient des chaînes de production. Différentes versions du char furent testées jusqu'à ce qu'en fin de compte, l'IS-2 soit mise au point. En 1944, la production de l'IS-2 était lancée. Il était devenu une valeur sûre de l'arsenal de l'armée rouge. Il symbolisait parfaitement l'évolution de la Russie dans le développement des chars et démontrait sa force face au déclin du rêve nazi. Bien protégé, armé d'un énorme canon, il était extrêmement fiable et ouvrit la voie lors de la victorieuse marche sur Berlin. L'IS-2 fut l'un des chars les plus puissants développés pendant la Seconde Guerre mondiale. Il embarquait un équipage de 4 hommes. La tourelle élargie de l'IS-2 abritait un canon de 122 mm, le plus gros canon jamais monté sur un char de combat durant la guerre. Il était également armé de 3 mitrailleuses de 7,62 mm et une mitrailleuse de 12,7 mm. Son blindage était épais de 160 mm. Mû par le V2 diesel déjà éprouvé, il avançait à une vitesse maximale sur route de 37 km heure avec une autonomie de 150 km. A la fin 1943, les dirigeants alliés Joseph Stalin, Winston Churchill et Franklin D. Roosevelt se réunirent au Moyen-Orient pour planifier le lancement d'une offensive majeure contre l'Allemagne durant l'année suivante. Il fut décidé que Churchill et Roosevelt mèneraient une offensive alliée depuis les côtes d'Europe occidentale. Baptisée Opération Overlord, l'attaque pousserait les forces de l'Axe vers l'Est, jusqu'à l'intérieur du territoire allemand. De même, Staline promit de lancer sa propre offensive au moment de l'invasion alliée. L'opération Bagration fut finalement lancée le 22 juin 1944, au troisième anniversaire de l'invasion d'Hitler en Russie. La force engagée par les soviétiques alignait 1,7 million de soldats appuyés par 6 000 avions, 24 000 pièces d'artillerie et près de 3 000 chars. L'attaque détruisit le groupement centre, libérant Moscou des grilles de l'Axe, marquant la plus cuisante défaite subie par les Allemands durant toute la guerre. Elle coûta à l'Allemagne plus d'hommes et de matériel que lors de leur célèbre siège de Stalingrad, et l'IS-2 participa à ce châtiment cinglant. L'opération Bagration démarra en juin 1944. Cette opération devait coïncider avec les débarquements alliés du 6 juin en Normandie. En réalité, Staline, toujours prudent, attendit deux semaines avant de lancer son offensive pour voir comment les alliés s'en sortaient dans l'opération Overlord. Mais à la fin juin, les soviétiques lancèrent une série d'offensives avec plus de neuf attaques séparées engageant massivement les chars. Les unités de chars lourus eurent un terrible impact. Et l'opération Bagration était en passe de devenir un succès à la fin de l'été et à l'automne 1944, libérant la plupart des États de l'Union soviétique et repoussant les armées allemandes au-delà des frontières orientales de l'Europe. L'histoire a montré comment les forces allemandes furent finalement vaincues par les alliés et comment la Russie pourchassa son ennemi en déroute jusqu'à Berlin, où les dernières velléités d'un Reich de Milan furent écrasées en mai 1945. Après la mort d'Hitler et l'écartèlement de la capitale allemande, le char IS poursuivit une carrière florissante. Ironie du sort, l'engin qui avait aidé les Russes à défaire l'ennemi nazi fut également celui qui allait menacer le bloc de l'Ouest durant les années de la guerre froide. Les États-Unis, la Grande-Bretagne et leurs alliés occidentaux n'avaient rien à lui opposer. Connu sous le nom de T-10, il resta en service au sein de l'armée rouge jusqu'à la fin des années 60. Le KV fut l'un des chars les plus utilisés par l'armée soviétique lors de la Seconde Guerre mondiale. Lors de sa conception, en 1939, il était l'un des plus avancés au monde. Il apparut comme un atout de grande valeur lors de la célèbre campagne de Finlande et il fit ses preuves en stoppant l'avance des Allemands aux portes de Moscou. Mais à la mi-1943, il était devenu un poids et son rival allemand constituait une sérieuse menace pour l'armée rouge. Sans se décourager, les ingénieurs soviétiques y virent une opportunité de transformer le KV en un char qui repousserait définitivement les armées d'Hitler jusqu'à Berlin. Le KV-1 pouvait traverser n'importe quoi et il terrifia les Allemands. Le seul problème était que les KV n'étaient pas disponibles en nombre suffisant et qu'ils étaient difficiles à déployer. Ils étaient si gros et si lourds qu'ils franchissaient difficilement certains obstacles. Malgré un excellent moteur, le KV souffrait d'énormes problèmes de transmission. Pour changer de vitesse, il fallait arrêter le char, ce qui fait que, malgré sa rapidité, il atteignait rarement sa vitesse maximale. Le KV souffrait de la comparaison avec le T-34. Le KV n'était pas aussi rapide, il était très compliqué à mettre en œuvre, n'avait pas un meilleur canon ni un meilleur moteur, n'était pas plus facile à utiliser d'un point de vue tactique, mais il restait toujours dans la course, bien mieux que n'importe quel autre char allemand ou britannique qu'en 1941. ou britannique qu'en 1941. qui a la question de nomine de la personne. C'est la fin? C'est la fin! C'est la fin! C'est parti !